Est-ce que tu as déjà vu des embrouilles en match ? Tu sais, des embrouilles où il y a un des deux joueurs qui ne voit absolument pas le service de l'autre. Mais finalement, est-ce que c'est la faute des arbitres ou pas ? Parce que trop souvent, on a tendance à mettre la faute sur les arbitres, alors que je vais t'expliquer pourquoi, mais les arbitres n'y sont strictement pour rien. Mais avant que je t'explique tout ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit qui se trouve sous cette vidéo. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle, des dates concernant les stages Hippin Mastery de cet été, sont maintenant disponibles. Donc dépêche-toi, les places sont limitées et le lien est également dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, je mets volontairement la caméra ici parce que c'est la place de l'arbitre, ok ? Alors, je ne mets pas de caméra ici parce que pour moi, l'arbitre qui est ici, il ne sert à rien d'autre qu'à dire l'aide ou pas. Parce qu'il est derrière, il ne peut strictement rien voir si le service est bon, si le service n'est pas bon. Mais est-ce que l'arbitre qui est ici est en capacité de voir oui ou non si le service est légal ou pas ? Tu vois ? Parce que très souvent, de la place de l'arbitre, le service, il est légal. Mais de la place du joueur adverse, le service est une catastrophe. Donc, pourquoi ? Ce n'est pas compliqué finalement. J'ai discuté l'autre jour avec un arbitre qui a arbitré une rencontre il n'y a pas très longtemps et où il y a eu un des joueurs qui servait de manière assez catastrophique. Il prenait la balle et la lançait comme ça. Enfin, voilà, tu ne voyais strictement rien de A à Z. Et c'est là où il me dit, mais moi, de là où je suis, je ne vois strictement rien. Je vois seulement si le joueur lance suffisamment la balle, s'il a la main ouverte, tu vois, des petites choses comme ça. Tu es prêt ? C'est parti, on va essayer. Là, je viens de lancer la balle comme ça. Donc déjà, avec ce lancer-là, pour l'arbitre, ça va être un service légal. Mais pour l'adversaire, c'est un service qui risque quand même d'être caché. Alors après, attention quand même, on a le droit de lancer la balle un tout petit peu comme ça. D'accord ? Je ne sais pas l'angle exact, mais en tout cas, on a le droit, bien évidemment, d'avoir un petit décalage entre le moment du lancer de balle et le moment où on fait le contact balle-raquette. OK ? Après, il y a des limites quand même. On n'a pas le droit de faire ça. Tu vois, ça, c'est clair. Mais comme tu viens de le voir, l'arbitre, quand il est à la face de la caméra, l'arbitre, il ne voit pas ça. OK ? Tiens, regarde. Ça, c'est ce que voit un droitier quand il joue contre moi. Pour le monde professionnel, mon service n'est vraiment pas illégal. Mais on peut quand même voir qu'à la place de l'adversaire, mon lancer n'est pas totalement droit. Par contre, à la place de l'arbitre, c'est difficile de voir. Et ici, mon lancé est quasiment droit. La différence n'est pas énorme, mais seulement quelques centimètres peuvent tout changer pour l'adversaire. Et maintenant, voici ce qu'un gaucher voit sans que je fasse attention à mon lancer de balle. OK ? L'arbitre, qu'est-ce qu'il voit ? L'arbitre, il voit si, oui ou non, je suis au-dessus de la table. Tu vois, ça, il le voit. Il voit si, oui ou non, j'ai la main fermée. Donc, je ne présente pas assez bien la balle pour l'adversaire. OK ? Il voit, évidemment, si je lance suffisamment la balle. OK ? Et aussi, ce qu'il voit, c'est si je serre sur la table. Tu vois, donc, un service où tu serres comme ça, tu es littéralement sur la table, tu n'as pas le droit. D'accord ? Il y a un truc que moi, je fais et je ne sais même pas vraiment si c'est légal, c'est que très souvent, j'ai le corps qui est sur la table, mais ma balle est ici. Tu vois, tout simplement parce qu'en fait, je m'engage, tu vois, je m'engage et en gros, je touche la balle ici, mais mon corps est sur la table. On ne m'a jamais rien dit. Après, est-ce que c'est légal ? Je ne sais pas du tout. Mais voilà. En tout cas, si au moment de l'impact de balle-raquette, je touchais vraiment au-dessus de la table, je me serais fait enlever beaucoup de points. Donc, à mon avis, c'est que mon service n'est pas catastrophique. Mais tout ça pour dire que les arbitres, finalement, ce n'est pas de leur faute. Et très souvent en match, on a tendance à s'agacer contre les arbitres, mais finalement, ils ne peuvent strictement rien y faire. Tiens, d'ailleurs, tu me mettrais en commentaire ce que tu en penses et pour toi, où est-ce que les arbitres doivent être placés pour pouvoir analyser les services au mieux ? Pour moi, les arbitres, ils doivent être soit un dans chaque angle. Si c'est gaucher et droitier, ils peuvent bouger, bien évidemment. S'il y a deux gauchers ou deux droitiers, ils peuvent bouger, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ils ne peuvent pas être ici et ici. C'est strictement impossible, je veux dire, parce qu'en étant placés là, ils peuvent voir seulement les LED. Mais les LED, finalement, ce n'est pas très grave parce que très souvent, les deux joueurs voient les LED. Après, oui, il y a des fois quelques petits litiges, etc. Mais j'ai envie de dire, les LED, ce n'est pas très compliqué quand même à résoudre. Je veux dire, on met des petits capteurs ici ou au moment où ça touche le filet, ça bip par exemple. Bon, on est en 2023, je pense que ce n'est pas une technologie qui est infaisable non plus. Donc, pour moi, les arbitres, ils sont bien ici pour dire net ou pas. Voilà, c'est tout. Après, pour quasiment tout le reste, ils n'ont vraiment rien à faire ici. Et c'est chiant parce que même pour eux, déjà, ils ont du mal quand même à voir le match. Parce que franchement, regarde un match d'ici, ce n'est pas hyper plaisant. Alors que tu les mets derrière, c'est quand même beaucoup plus attractif aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo dédiée pour nos arbitres qui sont, mine de rien, très importants pour notre sport. Et on l'oublie trop souvent. Donc voilà, en tout cas, merci à tous les arbitres. Et n'oublie pas de me dire en commentaire où est l'endroit où les arbitres peuvent exercer au mieux. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit, de partager cette vidéo au maximum, de t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt dans les nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada